Tu souhaites savoir comment le transport en commun de Montréal fonctionne ? Alors cette vidéo est parfaite pour toi. Salut, bienvenue sur ma chaîne, allo Anaïs, alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts parce que moi je suis une fire ! Non faut pas déconner non plus, on va juste parler du transport en commun de Montréal, à savoir le métro, le bus et le train. Donc le réseau de transport en commun, on appelle ça la STM, c'est la Société de Transport de Montréal, on s'est pas cassé la tête, donc ça comprend les autobus qui vadrouillent d'est en ouest sur l'île de Montréal. On a 4 lignes de métro, la ligne verte, la ligne orange, la ligne bleue et la ligne jaune. Même si la ligne jaune, il y a 3 arrêts, il faut le mentionner parce que sinon je connais quelques-uns d'entre vous qui vont me le dire en commentaire. Donc bref, il y a 4 lignes de métro à Montréal et il y a aussi des lignes de train qui permettent d'aller de l'extérieur de Montréal jusqu'au centre-ville de Montréal. Donc ça c'est très pratique pour les gens, admettons, qui habitent à Brossard ou qui habitent à Laval ou des villes un petit peu plus loin, Terrebonne, etc. qui peuvent se déplacer à Montréal grâce à ce transport de réseau en fait qui leur permettent de pas prendre la voiture parce qu'on connaît les ponts à Montréal, n'est-ce pas ? Pont Champlain et compagnie, toujours embouteillés et avec la neige, je vous explique pas le bazar, pour rester poli, que ça peut engendrer. Donc si vous habitez à l'extérieur de Montréal et que vous travaillez au centre-ville, les bus et les trains, c'est votre meilleure amie. Alors au niveau des détails, des lignes de métro, alors les lignes de bus, il y en a vraiment beaucoup, je vais pas rentrer en détail dans chaque ligne de bus parce que sinon, déjà un, ça va être méga chiant et de deux, on va tous s'endormir, moi y compris. Donc les réseaux des bus, ça dessert vraiment l'ensemble de l'île et l'île, c'est quand même une grande ville, l'île de Montréal en forme de banane, donc c'est vraiment assez bien desservi. Et donc au niveau des transports de métro, donc comme je vous disais, il y a quatre lignes, la ligne verte en fait sert, la ligne verte et la ligne orange vont au centre-ville toutes les deux. La ligne jaune, elle, elle est super utile pour aller au parc Jean-Drapeau et elle va jusqu'à Longueuil. Donc à part de Berry-Ucam, elle fait un arrêt au parc Jean-Drapeau. Et le parc Jean-Drapeau, pourquoi c'est utile ? Parce qu'en été, il y a énormément de festivités là-bas. Même en hiver, il y a le village des neiges, je pense que ça s'appelle, je ne me rappelle plus très bien, village de la neige, enfin bref, c'est un village pour enfants qui se passe carrément là-bas, où on peut manger, faire du patin, faire des activités sportives en hiver pour les enfants et bien évidemment pour les adultes aussi. Donc c'est assez sympa d'aller là-bas. Sinon, la ligne verte, donc c'est une ligne qui se déplace d'est en ouest, donc c'est une ligne qui va tout droit. La ligne orange, elle, c'est une ligne en U. De toute façon, je vais vous mettre un plan quelque part pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc la ligne orange, voilà, c'est une ligne qui est plus en U, qui fait un peu tout le tour de Montréal aussi, donc d'est en ouest, mais plus en mode, je ne sais pas, vertical. C'est difficile à décrire une ligne de métro. Bref, et comme vous pouvez le voir dans la photo juste ici, la ligne bleue permet de lier justement les deux côtés du U de la ligne orange de métro. Donc au niveau des horaires d'ouverture du métro, ce n'est pas un métro ouvert 24h comme à New York ou à Paris par exemple. Il y a des horaires, donc généralement sur la ligne verte et la ligne orange. Donc vous avez bien évidemment toutes les informations sur le site internet que je vais vous mettre en barre d'infos, mais globalement la ligne verte et la ligne orange, ça ouvre à 5h30 du matin et ça ferme à minuit et demi. Ouais, c'est ça, ça ferme à minuit et demi et les samedis, ça ferme à peu près vers 1h du matin. Pour la ligne jaune, c'est de 5h30 à 1h du matin et 1h30 du matin quand c'est le samedi, surtout parce que c'est les festivités au parc Jean Drapeau comme je vous ai expliqué. Et la ligne bleue, en fait, c'est elle qui ferme le plus tôt en fait de toutes les autres lignes parce qu'elle ouvre à 5h30 comme les autres, mais elle ferme en semaine et les dimanches à minuit 45 et donc à 1h15, 1h le samedi, c'est terminé. Donc si vous sortez faire la fête et que vous prévoyez de rentrer en métro, faites bien attention à ça. Donc au niveau du métro en tant que tel, il y a eu la nouvelle ligne de métro qui se trimballe. En fait, c'est les nouveaux trains qu'on appelle les trains azur qui se déplacent sur la ligne orange et ce sont des nouveaux trains, ils sont assez beaux. Je vais essayer de vous mettre des images pour que vous puissiez voir, c'est très propre, beaucoup plus que les anciens métros, mais en même temps les premiers métros en fait qui sont là. En fait, les métros qui sont là, ce sont les métros d'origine qui ont été créés en 1967. Corrigez-moi si je me trompe pour les experts historiques du métro de Montréal, donc corrigez-moi en commentaire si je me trompe au niveau de la date ou affirmez si j'ai juste. On a aussi des nouveaux bus sur le réseau des bus de Montréal où ils ont l'air climatisé. Donc ça, ça peut être très pratique en été, mais aussi en hiver parce que quand tu prends le bus en hiver et que t'as un gros manteau sur toi, t'es en mode transpiration parce que t'as hyper chaud, parce que t'es tous entassés les uns sur les autres avec ton manteau d'hiver et personne veut ouvrir la fenêtre parce que les gens qui sont assis au bord de la fenêtre ne veulent pas l'ouvrir parce qu'ils n'ont pas un à l'air froid. Donc bref, maintenant ils ont mis l'air climatisé, donc j'espère que ça résoudra ces petits problèmes hivernaux, disons. Aussi quelque chose de super important que tu dois faire dès ton arrivée à Montréal ou même si t'es déjà là et que t'as pas l'application, mais qu'est-ce que tu fais ? Télécharge cette application. C'est une application qui, moi, m'a sauvé la vie plusieurs fois. C'est l'application Transit, qui est l'application officielle de la STM. Avant, la STM avait leur propre application, mais ça marchait pas très bien. Donc ils ont racheté cette application Transit qui parle de l'ensemble du réseau de bus et de métro. On voit aussi, il y a Uber, je pense, à l'intérieur. Donc tu peux vraiment voir ton parcours, les différentes options, même si, admettons, je pense que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, les applications à avoir à Montréal, parce qu'elle est vraiment super pratique. Que tu sois en touriste ici ou que tu sois vraiment là pour habiter, c'est vraiment une application hyper pratique qui te permet de te déplacer, de savoir, admettons, je sais pas moi, si t'es dans un endroit où t'es jamais allé à Montréal et que tu veux connaître les bus du coin où tu es actuellement, grâce au GPS de ton téléphone, ils peuvent te localiser et te dire les prochains bus qui vont passer, dans quelle direction, etc. Donc c'est vraiment une application super chouette à avoir, qui moi-même ça fait des années que j'habite à Montréal et je l'utilise encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment très vrai. Et avec la France, alors la France, quand tu vois le bus, tu cours et tu rentres dedans comme un bourrin. Ici, non, 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 non. Ici, tu vois le bus, tu cours pas. Si tu vois que t'as une ligne de gens qui attendent, ne cours pas, parce que les gens qui attendent, ils attendent pour rentrer dans le bus. Oui, ici, on est civilisé. Donc quand tu vois le bus, ne te mets pas à courir, à moins qu'il y ait vraiment personne et que là, ok, vas-y. Mais sinon, que ce soit en hiver ou en été, tu verras toujours les gens faire un line-up pour rentrer dans le bus parce que ici, on rentre seulement par la porte avant pour en fait payer ou passer ta carte au puce pour valider ton titre de transport devant le chauffeur. Donc tu peux pas essayer de passer en scred et de pas payer le métro ou le bus. Ça marchera pas. La nouveauté maintenant, je pense que c'est cette année qu'ils ont mis ça en place. Quand le bus est à une station de métro, tu peux rentrer par n'importe quelle porte seulement si tu as un passe, un abonnement annuel en fait à la carte au puce. Si t'as un abonnement annuel, t'es pas obligé de passer par la porte du chauffeur. Tu peux rentrer par n'importe quelle porte. Donc si tu as une... Seulement si... Alors si et si seulement... Les règles s'appliquent seulement si... Si tu as un abonnement annuel, tu peux rentrer par n'importe quelle porte de l'autobus. Tu n'as pas besoin de valider au chauffeur. Par contre, si tu as un autre titre, que ce soit à la semaine, une passe 10 jours, une passe week-end ou peu importe, là, t'es obligé de passer par la porte du chauffeur. Alors au niveau des prix. Donc là encore une fois, je vais vous mettre sur l'écran la grille des prix et je vous conseille fortement d'aller voir en barre d'infos le détail parce que je sais pas si vous allez bien voir ce qu'il y aura sur l'écran ici. Les prix ça varie donc évidemment en fonction de votre âge, en fonction de ce que vous voulez. Donc généralement quand tu prends la carte au puce pour Montréal, t'as les bus et les métros. Mais si t'habites à Laval ou à Longueuil, en fait il y a une partie du métro qui est sur ces villes-là qui n'appartient pas au réseau de Montréal. Donc il va falloir que tu payes un extra pour pouvoir aller à Laval ou à Longueuil. Donc si t'habites dans ces régions-là, tu vas devoir payer un petit peu plus cher que si t'habites à Montréal. Bien évidemment, il y a des tarifs pour les gens âgés. Je pense que c'est 65 ans et plus. Et aussi pour les étudiants. Donc là c'est plus une notion d'âge. Avant c'était 25 ans et moins. Mais depuis l'an dernier ou il y a deux ans, ils ont élargi un peu plus. En fait, si t'es étudiant à temps plein, tu peux bénéficier de la carte étudiant arabais. Donc c'est quand même pas mal parce que les prix varient beaucoup. Parce que normalement, pour un mois, quand tu es un forfait normal, donc ils appellent ça un forfait régulier, si tu payes un forfait régulier, tu vas payer entre 80 et 90 dollars. Je ne me rappelle plus du prix exact. Et quand t'es étudiant, tu payes 56 ou 55 dollars par mois. Donc hello ! Quand t'es étudiant, tu comptes ton argent. Donc pense à faire ta passe d'autobus. Et pour faire ta passe d'autobus tarif étudiant, je t'invite à aller sur le site de ton université. parce que c'est là où tu vas voir l'ensemble des détails. Et même, en fait, t'as la STM qui se déplace dans ton université le jour de la rentrée pour faire une photo et faire ta carte tout de suite. Alors après, si vous venez à Montréal en vacances et que vous n'avez pas besoin d'une passe mensuelle, vous avez des passes à la semaine, vous avez des passes seulement pour les week-ends, vous avez les passes soirées. Vous avez vraiment énormément de choix au niveau des passes. Donc allez voir et regardez ce dont vous avez besoin. Pour acheter vos passes, vous pouvez les faire soit à la pharmacie. Oui, vous pouvez acheter vos passes à la pharmacie. Donc vous allez à la caisse, à PharmaPrix, Jean Coutu, et vous demandez un titre de transport. Aussi dans ton université, si tu veux des titres indépendants, il y a certaines universités comme l'Université de Montréal qui permet d'acheter des titres de transport et recharger ta carte mensuelle par exemple. Aussi sinon, tu peux l'acheter dans le bus directement si t'as du cash avec toi. Ils prennent seulement des pièces que tu mets dans une machine. Le chauffeur gère pas du tout l'argent. Donc il faut que t'aies le montant exact. Sinon, dans le métro, t'as des guichets où tu vas rencontrer des personnes plus ou moins agréables en fonction de la saison et de la lunaison. N'est-ce pas ? Tu peux aussi acheter ton titre de transport. Il y a des machines automatiques à l'intérieur des métros. Donc c'est quand même pas mal le plus pratique pour acheter ton titre de transport. Par contre, voilà, si t'es abonné à l'année, moi je te suggère fortement de faire les prélèvements automatiques dans ton compte parce que sinon tu vas voir que tous les premiers du mois, il va y avoir un line-up de ouf pour pouvoir racheter le titre de transport. Donc sois organisé, tu vas voir, tu vas gagner du temps, tu vas passer devant tout le monde, tu vas te sentir trop fier de toi et ça va être vachement mieux, vachement plus pratique. Et si t'es étudiant aussi, un truc qui est assez chouette, c'est que tu peux acheter 4 mois d'avance. Oui, 4 mois d'avance. Donc tu payes 4 mois, t'es tranquille pendant 4 mois. Par contre, quand le 4ème mois arrive, fais bien attention de racheter ton titre de transport. Aussi, quelque chose de super important, si vous achetez une passe à la semaine ou une passe au mois, moi j'ai fait l'erreur, donc je vous le dis pour pas que vous le fassiez, parce que, voilà, tu perds un peu d'argent et c'est pas cool. C'est une passe mensuelle, genre au milieu du mois, genre le 15 on va dire. Sauf que ce ne sont pas des mois coulants, mais bien des mois fixes, donc un mois à la STM, c'est du premier au 30 ou au 31. Voilà, donc si t'arrives le 15, je te suggère soit d'acheter 2 passes à la semaine, et pour la semaine c'est pareil, c'est du lundi au dimanche. Si t'achètes ta passe le mardi, le mercredi ou le jeudi, ils vont même pas te le dire, ils vont te vendre la passe sans aucun sous-sail. Par contre, ta passe, elle sera pas valide du jeudi au jeudi, elle sera valide simplement du jeudi au dimanche. Donc soit achète des passes individuelles, t'as des carnets de 10, etc. Donc fais bien attention, c'est du lundi au dimanche et du premier au 31 pour les passes hebdomadaires et les passes mensuelles. Aussi, si vous venez plus en mode touriste ou si vous achetez des cartes, admettons 10 passages, et que vous comptez le nombre de passages qui vous restent sur votre carte, tout simplement en fait, juste pour vous dire, mais je pense que c'est pareil en France, vous avez une heure en fait de transport où vous pouvez valider le nombre de fois que vous voulez votre carte. Donc si par exemple, vous devez prendre un bus et après un métro et que c'est en dedans d'une heure, c'est bon. Si vous voulez faire un aller-retour et que vous devez valider deux ou trois fois votre carte d'autobus, c'est bon, ça ne vous chargera pas une passe de plus. Donc c'est quand même assez pratique. Alors si tu as aimé cette vidéo, mets un gros pouce en l'air. Si tu l'as trouvée utile, partage-la au max à tous tes amis, à tous tes potes. Si tu sais qu'il y a des gens qui vont venir en vacances à Montréal, que ce soit maintenant, dans trois mois, dans six mois ou dans un an, on s'en fiche, partage-la parce que ça change quand même assez rarement. Et de toute façon, si ça change, il y a le site internet en barre d'infos. Donc comme ça, vous avez l'information. Donc si ça a été utile, un like, un partage. Et si tu es rendu jusque là dans la vidéo, abonne-toi ! Allez, ciao ! A dimanche prochain ! J'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais la vidéo de la semaine prochaine, ça sera sur comment obtenir une bourse quand on est étudiant. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, ben active la cloche aussi. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501